Mon premier ministre, comme je vous ai dit, je me suis en vivant qu'il y a trop d'étudiants qui galèrent. J'ai envie de dire, les étudiants pauvres doivent disparaître. Les étudiants pauvres doivent disparaître. Je peux le dire parce que je suis étudiant. La souffrance, je la connais, mais n'est plus pareil qu'avant. Parce que vous savez que, quand vous n'avez pas d'argent, la famille commence à 5h du matin, les bêtises, les sacs, la laine, ça ne va pas. J'accorde ça. Je parle en Paris, parce que demain, on dit que l'âge n'est pas le bonheur. On parle des gars qui m'ont dit que l'âge n'est pas le bonheur. On parle des gars qui m'ont dit que l'âge n'est pas le bonheur. Non, on a été la pauvreté, ça ne va pas. Donc maintenant, on cherche l'âge. Ça, plus à l'émane. Donc, j'ai désolé parce que je me dis, bon, il faut quand même être créateur de recherche, j'ai une petite expérience, je la partage, je me rends compte que les étudiants accrochent et ils se lancent. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. C'est super, moi, j'en ai travaillé. Et le deuxième livre, il y a pour cent égoïste. C'est un livre qui m'a valu beaucoup d'insultes. Et juste à présent, l'insulte, je ne vous parle pas à ça. Mais c'est bien, parce qu'en temps que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est l'indifférence. Il faut qu'on parle. C'est très bon. Donc, vous devez vous l'arrêter. Peut-être, par contre, mais les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne savent pas donner. En général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pauvre, parce que la pauvreté est la côte dans la quête, rencontre quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que de l'oueniche. Son premier réflexe est de lui soumettre tous ces problèmes d'argent. Mon enfant a joué pour la vie. Écoutez, ma femme au village. Tout le monde a passé le camp. Tout le monde a l'un de 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 l'un. La première chose que je fais, c'est que lui, d'abord, je parle, je laisse la major au pays. Quand nous sommes allés au Burkina Faso, nous sommes allés dans le bureau de la ministre de la Communication. Moi, je suis arrivé là-bas, j'avais payé une pause pour des personnes, bien braguées. On a dépassé, on est parti. Vous savez qui s'est passé là-bas? Un. On a un spot pour visiter qu'on a fait passer à la RTB gratuitement. Une semaine. Deux. Elle nous a fait passer à la RTB, Radio-Élysée, la chaîne nationale gratuitement. Trois. Elle a envoyé son équipe sur notre événement pour ouvrir l'événement gratuitement. Et comme si ça ne suffisait pas, elle nous a dit, on va vous remettre la somme de 500 000 femmes pour vous accompagner. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon, madame la ministre, j'ai besoin de votre soutien. Non, ça ne marchait pas, il ne va jamais marcher. Je suis venu, on lui a donné, on est parti. La même chose avec Simon Ouedrao. Se marier dans ses bureaux. Bonne bouteille des hommes. On ne sait pas pourquoi il est au-dessus. Parce que, tu peux lui offrir le téléphone, il a le téléphone. Tu peux lui offrir le costume, il a le costume. Tu peux lui offrir la moindre, il a un moindre dernier qui, la voiture. Bon, pas pour faire la voiture, mais voilà. Il a tout ça. Quand tu le donnes, ça ne manquait jamais ça. Même s'il ne le croit pas, il va sous la gare. Même s'il lui donne même tout. C'est le chef, c'est là que je pense qu'on veut. On a une puissance. Parce que je vous dis, allez, j'ai besoin de votre livre. Ça ne me rachait pas. Vous avez une travail. Vous avez une travail où il vous donne. Là, il va lire votre livre, il va y prendre son temps pour lire votre livre. Il va y avoir une travail intéressante. Il va lire. Tchétchi. Donc, on lui a donné sa poutelle, le chocolat et le livre. Quand on lui a donné tout ça, nous, on a consigné à discuter de son élément. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est lui qui me dit après que Valetion prenne une photo. C'est lui qui me dit après que Valetion prenne une vidéo pour deux. Il me apporte ça à ton élément. C'est lui qui me dit après qu'on va aller au restaurant. C'est lui qui m'a dit qu'il ne m'envoie après chez lui. Pour manger, on n'a pas fait que quatre, cinq élèves et on est tous là. Comme ça, c'est le bon. Dans notre événement. Il est devenu une formation à plus de 300 personnes en ligne. Il a mis une pause à sa formation. Il est venu à l'événement. Il a fait, il est reparti. Mais il va lui dire « Pardon, coach ! » Elle est où ? C'est le bonnet. J'ai l'essentiel à l'agir au pays. Après, il fait un pauvre son compétitif après le temps. Il veut le vraiment prendre. Et comme l'être humain, il est vraiment égoïste. L'égoïste entraîne beaucoup plus égoïste. Le dernier livre est vendre comme un sniper. En fait, il fait le plus. Mais ici. Mais ici, parce que le gardien s'a ouvert les yeux. Nous vivons dans un monde où très peu les gens s'en rendent compte mais la vente est partout. Pas partout. Même ceux qui disent qu'ils sont salariés, ils vendent tout le temps. Quand vous parlez, c'est le monde de dire que de vous vendre. Parce qu'en fonction de votre posture, de votre élocution, de votre vêtement, on vous classe. Vous n'êtes jamais allé rencontrer une fois qu'ils vendent des archives griller dans une bouteille de Tanguy et elle vous dit que c'est 1000 francs et vous dites non, c'est 1000 francs. Ça vous dit jamais ? Pour quand vous allez à ce que vous appelez le casino quand vous ne savez pas de quoi. En vous vendant un petit sachet bien brandé on vous dit que ça coûte 3000 euros et vous êtes content que vous faites des selles filles. ils se vendent. J'ai envie de vous dire que tout le monde doit apprendre à vendre. Et si quelqu'un dit qu'il est au chômage qu'il galère, qu'il a à vendre à vendre. Parce que celui qui sait vendre demain jamais ne se vendre. Toutes les entreprises au monde ont besoin de vendeurs. Donc si vous savez vendre un super pouvoir, donc si vous savez vendre jamais le problème. Parce que même si aujourd'hui vous savez pas vous devez le pouvoir il peut te vendre un livre par jour. Ben, volontiers. Bien, quand tu vendes tu t'es connu, tu gagnes de l'argent. Donc tout le monde doit prendre la vende. Et je me suis rendu compte que malgré tous les entrepreneurs qu'on a quand déjà un bagage assez puissant, qui ont des techniques de vende très avancées, il n'y a personne qui s'est assis à écrire un livre sur la vende. j'en avais mal de recommander les autres américains. Mais il dit que nous c'est quand on est ici. Il peut qu'on puisse contextualiser. Donc là-dedans j'ai regroupé quelques-unes des stratégies du quotidien. Je vous fais une petite confidence c'est que ce livre-là les techniques qui sont là-dedans nous ont permis en 2022 de générer un peu plus de 100 000 euros en moins de 4 mois. Mais c'est la stratégie. Mais pour avoir cette stratégie j'ai d'abord donné un coûtier pour 4 heures de temps qui nous a coûté 1 333 euros. On va dire à quelqu'un achète un livre à 10 000. C'est cher. Mais le soir tu vas l'avoir dans le bruit. Alors voilà une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ces trois livres et je vous invite à écrire aussi pour partager votre vision et attirer les bonnes personnes à vous. Cela étant dit j'ai assez monopolisé la parole et ça on le verra à la fin. je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore plus dire pour valoir ce qu'on a ? Merci. 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 Merci.